Musique J'attends un coup d'œil une publication qui pourrait secouer les marchés d'échange mardi 30 mai avec le calendrier économique de Yucascopy. Les marchés seront fermés en Chine, car c'est la fête des bateaux dragons. La deuxième estimation du PIB du premier trimestre de la France va ouvrir l'ordre du jour à 6h45. Selon le rapport Flesch, au cours du premier trimestre de cette année, avant les élections présidentielles, les croissances économiques ont reculé pour atteindre le niveau de 0,3%. Le baromètre économique KOF de la Suisse pour mai sera disponible 15 minutes plus tard. Lundi s'est reculé de 1,2 point en avril par rapport au mois précédent pour atteindre le niveau de 106. Trois publications sur l'économie de l'Amérique du Nord vont paraître à midi 30 GMT, y compris celles sur les revenus et les dépenses personnelles des États-Unis pour avril. Les dépenses n'ont pas connu de changement en mars, mais les revenus ont montré une légère hausse mensuelle. Le compte courant du premier trimestre du Canada est la deuxième publication qui va paraître à la même heure. Le déficit des saisons alésés a reculé de 9 milliards au quatrième trimestre pour atteindre le niveau de 10,7 milliards, car la balance des biens avait enregistré son premier excédent sur plus de deux ans. La dernière publication qui va paraître à midi 30 GMT est celle des prix des produits industriels et des matières premières du Canada pour avril. Les prix des matières premières ont chuté de 1,6% en mars, mais les prix des produits industriels ont progressé de 0,8%. L'indice des prix du logement qu'Eichler S&P des États-Unis pour mars va suivre à 13h GMT. Les prix du logement ont continué à augmenter en février, car l'indice portant sur les vents principales métropoles a progressé par rapport au niveau de 5,7%, enregistré en janvier. La confiance des consommateurs des États-Unis pour mai, qui est d'une grande importance, sera disponible à 14h. La confiance a chuté à un infril, ayant reculé par rapport au niveau de 125,6. C'était le plus haut niveau enregistré depuis la fin de 2000. Les traders du Kiwi vont suivre de près le rapport sur la stabilité financière de la Banque de Réserve de la Nouvelle-Zélande, qui est d'une grande importance. Il sera publié à 21h. Deux publications sur l'économie britannique en mai vont suivre avant 3h GMT, y compris l'enquête sur la confiance des consommateurs. L'indice de la confiance des consommateurs JFK à long terme a chuté d'un point pour atteindre le niveau de moins 7 en avril, car 4 des 5 mesures ont reculé. L'indice des prix des magasins est la deuxième publication qui va paraître à la même heure. L'indice est resté dans le territoire négatif, mais le rythme de la contraction a continué à reculer. Une estimation préliminaire de la production industrielle du Japon pour avril sera publiée avant 3h50. Les productions ont connu une volatilité au cours de ces quelques derniers mois. Les marchés prévoient qu'il y aura une forte baisse dans cette publication. Deux rapports contenant les données pour mai vont conclure l'ordre du jour à 1h, y compris les PMI de la Chine, qui sont d'une grande importance. Le PMI manufacturier et celui non manufacturier ont reculé en avril, mais ils restent bien au-dessus du niveau de 50. Les perspectives des entreprises ANZ de la Nouvelle-Zélande est la dernière publication de cet ordre du jour. La confiance des entreprises a légèrement reculé en avril par rapport au niveau de 11,3 enregistré en mars. Je m'appelle Kayas Khalil. Cela conclut le calendrier économique pour mardi. Ne manquez pas notre calendrier pour mercredi. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada